Salut tout le monde, nous sommes en direct. On va attendre quelques instants, le temps, que tout le monde soit bien posé, parce qu'on va commencer sur les chapeaux des grosses roues, puisqu'on va sans plus tarder aller voir Shake. Je vois que vous êtes déjà là, bonsoir à tous. Eh bien, nous continuons notre charmante petite aventure. On va pouvoir parler à Navi, parce que j'ai réglé le petit problème. Eh oui, on a les outils, on en profite. Attaquer le temple et batter la bête, qui a inventé la cuisine, probablement un français. Mais il existe d'autres moyens d'avoir besoin de votre aide. Vous devez être fort pour éveiller d'autres, philosophe. Je dois traverser la montagne, sous l'eau, et me marier dans le temps. Dans les temps, attention. Si vous souhaitez revenir à l'heure d'origine, ramenez l'épée principale à la base du temps. Alors revenez sept ans plus tard. Ah, on vieillit ! Attention, attention ! Bonsoir à tous ! Et maintenant, temps de la quitter. Je vais vous apprendre de divorce. Chanson de retour pour les temps qui lui sont comptés devant la lumière. On vient à peine de commencer, et ça y est, on est déjà dans du divorce. C'est incroyable. Merci Divin Diva pour l'abonnement. Oh, je vois que les chats ne sont pas très bien placés. Bon, j'espère que la manette ne va pas faire des siennes aujourd'hui. Ganondorf est donc un guern français, donc. C'est un guern, un guern, un guern. Je ne sais pas ce que veut dire guern, mais en tout cas, brandé en français, non. On va profiter du fait que... En fait, je ne sais pas ce que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. J'ai trouvé un doux prologue. Tout ce dont vous avez besoin est la flûte et l'épée du capitaine. J'ai du temps entre mes mains. Dameï est de retour. Et yes, on est de retour. Ensemble, j'étais de fichier Jabu Jabu, mais ça ne marche pas très bien. Bah, t'inquiète, t'inquiète. Quand t'auras trouvé l'angle, ça ira bien mieux. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je comprends qu'au début, c'est un peu compliqué, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je ne pourrais pas vraiment donner de conseils. Ah, la montagne de la mort. Ah ouais, d'accord. Il y a des... Ah, mais oui, il y a des dialogues quand tu veux te téléporter. Ah là 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 ! Tu trouves bien Shrek qui veut t'aider dans tes problèmes de couple ? Ah, mais Shrek, bien connu dans ses... Il est bien connu dans ses... Dans les problèmes de couple. Si vous avez regardé les Shrek, vous devrez savoir, non ? Puis le skip de Jabu, ça va, je trouve. Oui, non, ça va, mais après... Après, il faut... Bah, il faut quand même avoir l'angle au début, quoi. Bon, ça y est, nous y sommes. On va pouvoir s'amuser comme des petits foufous. À faire le temple du feu. Je crois qu'il faut faire un bêtise comme ça dès le début. Salut, comment allez-vous ? Eh bien, nous allons bien. J'espère que vous aussi. Ouais, nous, hein, parce que j'emploie le nous royal. C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est quand l'épisode 2 des redifs ? J'avoue que je sais pas, parce que là, ouais, franchement, vous l'avez peut-être remarqué, mais on a pas mal de redifs en cours. Qui est-ce, Damei ? Est-ce toi ? Oh, c'est vraiment, Damei. Tu as tellement grandi depuis que je t'ai rejoint. Ah, tu m'as rejoint, c'est cool. Je te fais te parler personnellement, mais pour l'instant, Kanondorf est au retour sur la montagne de la mort. Il a amené le méchant dragon Volvaya. Je nourris également cette population de ce dragon démoniaque pour avertir les autres de me protéger. Alors que cette invasion échappe aux montagnes, chaque coiffure sera un fragment du monde brûlant. J'ai essayé de céder le dragon, mais... Enfin, craignais qu'il n'y ait pas de professeur légendaire. Mais je n'ai pas le choix. Damei, je veux que tu fasses comme ma salle. Combattez le dragon et sauvez ma vie. La prison est allée dans la direction opposée. Je vous le souhaite, Damei. Je vous le souhaite. T'es déjà adulte, j'ai raté tellement de choses. Bah, le prison en stream, on a terminé la... Dans le prison en stream, on a terminé la partie enfant. Donc, en toute logique, là, voilà, on est adulte. On a fait le temple de la forêt. Non, c'est en mal, d'ailleurs. Espérons que ce temple du feu soit un peu plus sympathique. Bien que je crains que... Hé, il n'y a pas les gorons ! Non ! Non, 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 non. Il n'y a pas les gorons, sérieux, non. Non, 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 non. Si il n'y a pas les gorons... Attendez, mais c'est quoi l'intérêt que je fasse le donjon s'il n'y a pas les gorons, là ? Oh, ça, c'était nul. Oh, ça, c'était nul. Oh, ça, c'était nul. Par contre, je n'ai pas de magie. On n'y arrive pas. À un côté, ce n'est pas forcément très, très grave, j'en crois. Après, globalement, le timing, c'est surtout une attaque sautée. Ouais, je comprends que là, honnêtement, vous êtes venus. Tu finiras le jeu aujourd'hui ? Oh, non, certainement pas, je ne pense pas. Je crains que non, on ne termine pas le jeu ce soir, parce qu'il reste encore vraiment pas mal de trucs, honnêtement. Ah, voilà de la magie qui fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a de beau, là-haut ? Surtout qu'en plus, voilà, je ne connais pas les donjons Master Quest, donc on va s'amuser comme des petits foufous. Ça va être incroyable. Ça va être fantastique. La version 3DS, ça va, le temple du feu, tu peux le faire assez vite. Enfin, techniquement, on pourrait le faire assez vite aussi, mais je ne sais pas faire les wereshots. Je ne sais pas aller faire les wereshots sur la 64. Enfin, sur EOT. Je vais les faire sur un Jorah's Mask, mais pas sur... Non, mais vous n'êtes pas sérieux, vous n'allez pas réallumer le feu. Non, mais c'est insupportable, ce donjon. C'est le pire. Normalement, on peut faire juste ça. Oh, non ! Vraiment, tu peux faire juste ça. Là, tu fais un wereshot et tu peux directement... Mais non, je fais des bêtises, attendez. Ah, mais non ! Ça, ici, c'est bien pour... Oh, non, 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 non ! Ici, c'est bien pour... Euh, attendez, par contre... J'ai pas récupéré mon bouclier, là ! C'est quoi l'arnaque ? Bon, bah, c'est pas grave, ils m'ont donné un nouveau examen. Je suis bien fort content, voilà. Le bonheur est réel. Très bien, bon. C'est pas grave. Après un examen... Vous ne saviez pas que ça s'appelait un examen ? Je sais qu'il y a un fervent défenseur de la version Master Quest de Ocarina of Time. J'ai essayé de pas trop... De pas trop m'énerver, mais... Mais c'est dommage, quand même. Quand t'es habitué à la vraie version, c'est un peu compliqué. Non, mais en vrai, en vrai, de vrai... Il est simple ou pas l'examen ? Ah, non, il est pas si simple, hein, honnêtement. Je sais pas que ça va allumer la torche là-haut. Bon, ok. Ça va, on va pouvoir commencer vraiment. Donc, on va mettre... On va mettre le bouclier, on va mettre la tunique. Et nous sommes partis ! Après, voilà, vous pouvez pas blâmer Majora's Mask aussi, là. C'était dur aussi de faire un jeu en si peu de temps. Peu importe de quelle époque nous parlons, là. Bon, voilà, on a gagné notre premier machin. Je trouvais une petite cerise. Voilà, parfait. Je me rends compte qu'on n'est jamais partis retrouver l'épouvantail, du coup, aussi. Là, qu'on fasse ça. Ah, mais non, d'accord, on obtient la masse des titans en direct. Ah ! Oh, d'accord. On s'en fait un petit, là, ça fait longtemps. Ça fait plaisir. J'ai rien à rater de drôle pour le moment. Non, vous n'en faites pas, là. On est bloqués dans les donjons. C'est genre la partie la moins amusante du jeu. C'est... C'est genre le... Voilà, enfin, j'ai rien d'autre à dire. Mais on va bientôt gagner la masse des titans. Donc, peut-être qu'on aura un dialogue sympa. Oh ! Ça y est, on va rencontrer nos... Ah, mais non, on peut pas les scanner. On va rencontrer notre premier Iron Knuckle. La masse des titans, elle sert à quoi ? Elle sert à plein de choses, actuellement. Alors, bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous ? C'est une coque en métal. Méfiez-vous de leurs attaques. Progrès en matière de légitime défense. Ah, ils font des progrès en matière de légitime défense. Ça, c'est cool. Crasez les araignées. Non, mais actuellement, elle sert de... Elle peut servir là où les bombes sont utiles. Ah, et puis direct le Flamedancer, du coup, forcément. C'est un sélectionner lambda standing avant d'enlever vos vêtements brûlants. Non, j'ai pas chargé. Un coup, en fait. Je suis déçu de leur nom. Je m'attendais à mieux. Ah, bah, franchement, moi, je suis pas d'accord, quand même. On peut dire, quand même, que sélectionner lambda standing, c'est quand même pas mal. Bon, ça ne vaut toujours pas. Il était sourire. Yvroïne, je vous l'accorde. Mais, en même temps, c'était tellement le premier. C'était tellement une masterclass aussi. Tu peux pas... Comment tu peux enlever des vêtements brûlants ? Bah, eh bien, tu fais vite. Tu fais vite. Ils viennent de la masterquest ? Non, ils sont là, hein. Ouais, voici le marteau de Thor retrouvé. Appuyez sur C pour créer un ruban. Tu dois être trop lourd. Veuille agiter la main. Et voilà, c'est bon. On est un véritable dieu, maintenant. Voilà. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. On est... Ce changement est chaud. Eh, bah, tant mieux. Ah, mais tu envoies des éclairs. Exactement. Gros d'or est un mot suédois qui veut dire grenouille. C'est vrai ? C'est trop stylé, si c'est vrai. Tu veux me libérer ? Puis-je y aller gratuitement ? Oh, regarde, frère d'Aliya, demandez votre aide. Tu dois tellement aide ton frère. Ah ouais, d'accord. Gros dialogue, hein. Merci. Le stream lag, il parlait du H1. Ah oui, d'accord. Bah, c'est vrai que coq en fer ou en métal, je sais plus. C'est vrai que... Bon. On était à mieux, effectivement. On a vu mieux. Donc Thor est canon dans l'univers de Zelda, exactement. Et on est Thor, d'ailleurs. Puisque quiconque obtient le marteau de Thor, devient Thor. C'est pas... Enfin, il y a un truc comme ça. Enfin, c'est... Enfin, je ne suis pas sûr de l'exactitude de ma phrase. Mais vous avez compris l'idée. C'est à peu près un truc dans le genre. La vie qui n'aime pas le dire réchauffement climatique. Mais ouais, mais... Elle n'a pas tort, en soi. Tu veux me libérer ? Puis-je y aller gratuitement ? Voici un secret pour vous aider. Les murs qui peuvent être détruits avec un son spécial de Goron lorsque le couteau est touché sont différents des murs normaux. Vous avez compris ? Ouais, mais c'est un truc du style quiconque est digne de porter le marteau de... Enfin, quiconque est digne de porter Mjolnir se recevra les pouvoirs de Thor ou un truc dans le genre. Enfin, voilà, quoi. Il y a Thor dans le mot, c'est bon. Ça passe dans la traduction. Comment on va là-haut ? Peut-être comme ça, en fait. Alors, lui, il monte. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça, c'est une très belle montée. J'adore. Ah, j'adore, j'adore. On se rend compte que là, je suis à nouveau dans une piste de la nature. De toute façon, c'est fermé. Ah, là, il y a une torche. Ah, très beau, très beau accrochage. Mais bon, est-ce qu'on aura d'autres trucs à allumer, par contre ? Ah ouais, je vois, d'accord. Très bien. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse la quête des machins aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir l'atteindre d'ici, par contre ? Parce qu'on parle de Marvel, mais on n'oublie pas leurs concurrents principaux. Les tortues ninja. Ouais, mais on ne dit pas assez, mais tortues ninja à la base, c'est un comique. C'est la partie fun fact dont tout le monde s'en fiche, mais voilà, moi je le dis. D'ailleurs, à la base, ils avaient tous le ruban rouge aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah, ben oui, c'est la fin du donjon ! Hé hé, ben oui, d'accord, oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Les tortues ninja peuvent porter le marteau, et bien sûr, Gonon. Elles n'en sont pas dignes. C'est le... La pièce de super ? Ah oui, c'est vrai. Non, c'est le... Comment il s'appelle déjà ? Le rat, là ? C'est lui qui peut... Maitre Splinter. Maitre Splinter Cell. Lui, il peut. Bah, mais j'aime bien une kiné de tonnerie, une autre chose. J'aimais bien, hein, quand j'étais enfant aussi. J'ai pas revu depuis, donc je vais pas dire, ouais, j'aimais trop, c'était mon truc préféré de la vie, mais... Aujourd'hui encore, mais... C'est vrai que l'on comme comique, je crois, hein, que c'est assez... Bah, en fait, c'est plus le dessin animé qui a un peu colorié le truc, quoi, mais... Globalement, de base, ouais, effectivement, le comique des tortues ninja est pas... Il est pas tout rose et tout ronron, quoi, comme le dessin animé. Ok, on a fait ça. Qu'il pouvait donc être l'intérêt, je n'en ai aucune idée, mais on l'a fait. Je suis le seul à détester le temple du feu. Je dirais que le temple du feu, c'est peut-être pas l'un de mes donjons favoris, effectivement, d'Ocarina of Time. J'aime bien le boss, quand même, hein, quand même, mention spéciale au boss. Qui, lui, est très cool. Faut tout le temps le feu de dinde, en ce moment, c'est un truc de fou. Mais d'ailleurs, dans T-Ned, Milton Linnea Turtle, là, ou autrement appelé ninja, tortue ninja, en français... Au lieu de faire se donner un genre, franchement... Attends, on lit le dialogue, et après j'en parle. Tu veux me libérer ? Oui. Voici quelques conseils utiles. Tous les commutateurs utilisés dans ce temple doivent être désactivés. Cependant, il peut également être exécuté dans la croix directionnelle du zing spécial Oron. Mais j'allais dire, il y avait un personnage, il y a un personnage, il y a un personnage, je crois que c'est l'espèce de machin, le chewing-gum tout rose, là, qui a été inventé, qui a été inventé spécialement pour le... Pour... Pour le dessin animé. Mais il y en a un, hein, si ça se trouve, c'est pas eux, si ça se trouve, c'est les... Si ça se trouve, c'est le rhinocéros, mutant et l'autre, là, je sais plus. Mais il y a deux... Il y a un ou deux personnages qui ont été inventés spécifiquement pour... Bon, après, voilà, je suis pas non plus... Je suis pas non plus dans le lore à fond des... Des tortues ninja, donc... Bon, je vais sûrement dire des bêtises, hein, en gros, voilà, mais... Ça fait longtemps, en plus, que j'en ai pas vu, hein, des tortues ninja. En fait, depuis mon enfance, et tout le monde sait très bien que c'était il y a à peine 3 ans, mais... Ah ouais, là, il faut y aller au talent, je crois. Oh oui, tel talent ! Oh oui ! Tortues ninja, on fait un feat avec Batman en comique, même plusieurs fois. Ouais, mais Batman ! Mais non, mais Batman, Batman, c'est... Batman, c'est le dieu des... C'est le dieu des... Comment ça s'appelle ? Des trucs comme ça, oui. Il en a fait tellement des... Il a tellement de... Il a tellement d'univers alternatif, Batman, hein, Il y a Batman Ninja, Batman... Batman fait du ski... En fait, c'est Martin, Batman. On... On... On ne le dit pas assez, mais... Mais euh... Mais Batman, c'est Martin. Mais c'est qui, Martin ? J'avoue que... Je ne sais pas à quel point c'est... C'est un truc qui n'existe qu'en France, Martin. Du coup... Du coup, là, je suis peut-être en train de faire une référence que certains ne peuvent pas comprendre. Vous m'excuserez ! Ah, voici notre ami Rizalforce. Ah, il s'agit de Rizalforce. Martin, c'est une série de livres. Oui, Martin, c'est une série de livres. Ou Martin, elle a fait... Elle fait tout le temps les 400 coups. Quoi, ton Link est rouge, maintenant ? C'est pour ne pas craindre le feu. Mais je peux le remettre vert, si j'ai envie. Ah, mais du coup, ici, il n'y a pas des... C'est quoi l'arnaque, là ? Il n'y a pas de Goron. Moi, je m'en fiche, il n'y a pas de Goron. Moi, je veux juste parler au Goron. Parce que, techniquement, le donjon peut déjà le finir. Donc, voilà. Martin à la Batcave. Bah, actuellement, c'est... Vous ne connaissez pas cette série ? C'est... C'est pourtant... Ça fait pourtant partie des premiers tomes sortis. C'est-à-dire, même Martin, à un moment, fait une conférence. Elle dit, je suis Batman. On a l'habitude que tu fasses des rêves pas très connus. Alors, OK, pour les rêves pas très connus, je veux bien, mais... D'ailleurs, ils sont où, les... Tom 13, si je ne dis pas de bêtises. Ah, je crois que c'était peut-être même... Je crois que c'était plutôt le... Tom 9, hein, il me semble. Bon, vous venez, là, les... Oui, bah, viens, là, au lieu de... Un, un. Non, mais il est parti, encore. Il faut revenir ! Il faut venir, suis-moi ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà ! Allez, hop, on avance ! Oh, t'es pas sympa ! Attends, j'essaye juste... C'est dur ! Cher ami ! J'essaye juste de... Enfoncer ce bouton, voyez-vous. Ah bah tiens, il y a ce copain. Ah, j'y arrive pas, hein, aujourd'hui. Bah, il est pas sympa, il me pousse ! Mais non, mais non, mais faut sûrement trouver une caisse, c'est pas vous, mais... Caché, encore... Il m'est poids, c'est lourd. Mais non, mais en fait, il faut garder un poids sur le truc. Mais vas-y, Navi, parle-moi, s'il te plaît ! Oui, 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 oui ! Ils me pouss... Ils vont que me pousser ! En plus, ça te délisse tout le temps ! Attends, tu veux pas reculer, là ? Non, on recule ! What ? Enorme ! Enorme ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non, mais descends ! Comment on désactive ce truc ? Il n'y arrive pas, en plus, hein, c'est ça le pire ! Ah, bah, enfin ! Oh là 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 ! Je suppose... Ça va, on a survécu, donc c'est l'essentiel. Alors, vas-y, par toi à genoux tes secrets. En échange de ma sortie, si vous le brûlez, vous pouvez sauter par-dessus et pousser le couteau. Tu le sais ? Bon. C'était un dialogue, une qualité incommensurable. Ça aurait été plus rapide de chercher la caisse. Ça aurait probablement été plus rapide de chercher la caisse si je savais où elle était. Oui. Mais comme je ne le sais pas, eh bien... Oh ! Ah oui, d'accord. Impressionnant. Ouah, mais non, mais laisse-moi ! On s'est envolé parce que j'ai appuyé visiblement sur le seul input sur lequel il ne fallait pas que j'appuie. Ah non, mais... Le meilleur, le template du feu, pour ça. Le stream est sponsorisé par l'eau parce qu'il faut en boire. Ouais, ça va, j'ai ma petite bouteille aujourd'hui. Après, on ira dans le temple de l'eau de toute façon. Non ! Qui est pour mourir, moi ? Peut-être ferais-je mieux de me... Générer un point de sauvegarde. On va faire ça, hein. Ah bah non, je ne peux même pas. C'est génial ! On adore ! On adore ! Bon, c'est pas... Au moins, on a créé ce raccourci là. On va avoir la boussole, mais ça sert à rien. Donc, on va la prendre. On va faire un game over à cause d'un bouton à push quand même. Ah, mais ouais, on a du lait, vous avez raison. Tout va bien. Pas de game over, pas besoin de game over. On est trop doué. C'est incroyable comment, dans ce playthrough, je joue tellement mal. C'est un truc de chaud. On a pas l'air d'avoir d'autres trucs. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Une torche à allumer. Un bouton à presser. Ah, là, il y a un truc. Mais je crains que... Est-ce que si je le drop... Ouais, non, ça le drop par terre. Ah bah, il y a des bêtises. Bon, il se passe quoi si je vais là ? Allume les torches, très bien. Oh, c'est pas suffisant. Tu t'étapes juste à l'interduction. Ah, non, ok. C'est interdit, apparemment, de s'amuser. Ouais, je vois, ok. Non, c'est bon, j'ai compris. Je vous ai compris. Attends, me dis pas qu'il faut que je réappuie sur le bouton. Avec Rizal Force, là, qui est de retour. Ah non, c'est bon. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien. En fait, j'ai dit ça, mais en fait, je vais être bloqué. En tous les cas. Je suis là, je suis en branle. Bon. Parce que je peux aller sur le petit truc là-bas, mais après, je pourrais pas remonter. Donc, en fait, c'est bien amusant tout cela. Mais est-ce réellement si intéressant ? Ah ouais, bien joué. Ah ouais, bien joué. Ah, bravo. Félicitations. On peut y aller de là, en fait. Ouais, on peut y aller de là. Ok, très bien. Bon. D'accord. Ah, mais attends. Mais je crois qu'en fait, c'est... C'est plus bête qu'il n'y paraît, en fait. Je crois que je me casse la tête depuis... Pour rien. Parce qu'en fait, on pouvait juste faire ça, et pas passer par en haut. En soit, c'est... Ouais, mais c'est plus cool, vous comprenez. Bon, très bien. Ok. On a ces espèces de torches là. Enchaîtes torches Kirby. Je m'en serve ailleurs, j'imagine. Je m'en serve pour tirer dans un truc. Ah, ok. Il y a une torche là. Oh. D'accord. Ouais. Vous êtes la seule personne à faire l'énigme. Vraiment, tout le monde va abattre Volcania direct. Je t'ai pas allumé, là. Il me demandait pourquoi tu n'utilisais pas le grappin. Parce qu'on adore faire compliqué quand il faut faire simple. Ok. En soit, je ne suis même pas... Ah si, il me reste encore un goron à libérer. Après, on est bon. Concrètement, là, ils me disent... On va aller voir quand même. Parce que là, officiellement, on peut terminer le donjon. Puisque, concrètement, il n'y a plus rien à faire. En fait, toutes les autres ça, elles servent à rien, j'imagine. Donc là, normalement, il est censé y avoir un goron. Mais est-ce qu'il y a un goron ici ? Ah non, il n'est même pas là. Bon bah, ok, très bien. On s'en va. En fait, on a fait toutes ces énigmes. Et pour rien. Parce que ça ne servait à rien. Mais tu vas bien récupérer les sens pour le dialogue, n'est-ce pas ? Mais bien sûr qu'on va récupérer les sens pour le dialogue. Ne t'inquiète pas, ils volent. Ok. Bon bah, allons bas de Volcania. Pas beaucoup de bombes. Faudrait que j'aille me... Ça veut dire, je n'ai rien raté. Non, ça va, t'as rien raté. On va arriver dans le cœur du sujet, là. Ça va. Enfin, et encore, non. Techniquement, il reste encore le boss. Donc bon, tout va bien. T'empêche que pile avant la notif du stream, je me disais, j'espère qu'on aura la suite du stream avec la traduction en fraises. Et puis là, paf, la notif, je suis joué. Mais évidemment, et Link Test. On va faire du SRM, mais de fainéant. Voilà, on va faire ça. Parce que j'ai trop à la fin d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis là, je ne vous le cache pas. Je l'aurais fait. Je pense que je l'aurais fait si c'était Ocarina of Time normal. Mais Master Quest, j'avoue que... Comme je ne connais pas leur emplacement. Ouh, je crois qu'elle est bien mal placée. Ah non, ça va. Il risque de se prendre mon coup de bombe, là. Non, ça va. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas scanné. Attendez. Alors, c'est K-Safe. Lorsque survient le mâle, c'est le propriétaire du Temple du Feu. Je ne connais pas la faiblesse. Ah bah, c'est bien, c'est qu'il ne connaît pas la faiblesse. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien ma K-Safe, ça. Voilà. On adore K-Safe. C'est le meilleur vrai nom. La vie qui ne connaît pas sa faiblesse choquée et déçue d'elle. Ah, mais en même temps... C'est une marque de quoi ? Ça, c'est une marque de quoi ? Je crois qu'on est bon. Je ne sais pas qu'on est clair, en fait. Voilà, ça va. Après, honnêtement, vous connaissez-vous la faiblesse de K-Safe ? C'est la première fois qu'on tombe dessus. Lui, pourquoi tu places une bombe à cet endroit-là sur ce boss ? Parce que sa hitbox est présente ici, au début du combat. Donc, si tu poses des bombes ici, elle se prend des dégâts, en fait. Donc, du coup, en fait, c'est tout simplement. Tu es encore loin des dialogues de Van Grodor ? Ah ouais, carrément. Van Grodor, on ne le reverra pas avant la fin du jeu. Sa faiblesse, c'est tort. Mais la faiblesse de tout le monde, c'est tort. Et bien sûr, on ne parle pas du dieu, on parle du chat de mes parents. Petit frère d'Atonnerre. Petit ALG pour la prime. Toujours petit ALG pour la prime. Eh, ça va, regardez, on n'a pas mis 40 minutes comme... Oh si, en fait, on a mis 35 minutes. J'allais dire, on n'a pas mis 40 minutes comme la dernière fois. Ah non, on a mis 35. C'est bon. Allez, c'est parti, on va rencontrer notre philosophe frère. Dahlia, il s'est appelé. Ça ressemble un peu à Dahlia. Oh là là, il est content. Oh, il est content. Merci, sœur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de m'avoir représenté pour la course Goron. Ah oui, bien sûr. Je pense que j'ai... Je pensais que j'étais un vrai homme. L'attraer de la forêt de Durnia est un magnifique trou à incendie. Es-tu intéressé ? Ça doit être la destination que tu veux. Il n'y a rien que de sceller le mal. Ça reprend ça. C'est la monnaie qui a le pouvoir de l'amitié avec moi. Ah yes ! C'est la monnaie de l'amitié, super. Médaille de feu, Darnia se réveille, devient magicien et ajoute de la force. Oh yes ! On devient plus fort. Rappelle-toi, maintenant t'es une vraie... Ça suffit. J'allais dire, au tout début, on était frère et tout. Et là, c'est bon. On est devenu sœur. Ok ! T'intéressé par un trou à incendie ? Bah ouais, regardez le trou à incendie magnifique de Kakariko. Euh, de Kakariko, de Goron, Goron City. T'es saciste ! Et là, j'avoue que je me demande... Ce qu'on fait. Ce qui serait peut-être plus judicieux que j'aille chercher les bas de désert, non ? Et j'avoue qu'on est pas loin de ma grand-mère, là, en fait. On est pas loin de mamie, là. Dans le jeu normal, elles servent à quoi, ces pièces ? Tu parles de quelles pièces, Xivarel ? Des médailles ? Les médailles, elles permettent de... Bah, techniquement, elles servent à rien, mais... Mais euh... Concrètement, on doit les récupérer pour éveiller le pouvoir des sages. Un merveilleux génie ! Je veux réparer ta magie ! Obtenez-le maintenant ! Merveilleux génie ! C'est le pouvoir dont on aurait bien eu besoin dans le donjon, d'ailleurs. Qu'on se le dise. L'écran de l'assistant a été défini. Votre magie a été corrigée ! Votre magie a doublé ! Venez à moi dans ce combat, sans fin ! Voilà, ils ont réparé ma magie, et ça, ça fait plaisir ! Mais concrètement, elles s'ouvrent l'accès au château de Ganon. Oui, mais en fait, c'est faux. En fait, on a juste besoin de... Des deux derniers, en fait. Tous les autres ne servent à rien. Concrètement, tous les autres ne servent à rien ! Ah oui, du coup, est-ce que vous dites des nouveaux traits ou ? Merci beaucoup, Dameille ! Mais je crois que vous dites rien, vous dites juste merci beaucoup. C'est trop nul ! Normalement, vers dans les environs de minuit, on s'arrêtera dans les environs de minuit. Merci beaucoup ! Ouais, on vous dit juste ça. Ça me déçoit bien fortement. Au début, il y avait plus de dialogue. Ouais, maintenant, ça va se calmer un peu, là. Surtout, cette partie-là, il ne va vraiment pas y avoir beaucoup de dialogue, puisqu'on va aller au temple Zora. Et au temple Zora, il n'y a pas grand monde, quoi. Ouais, le temple Zora. Moi-même, je ne sais même pas ce que je dis. Mais je veux dire, au domaine Zora, il n'y aura pas grand monde, malheureusement. Il y a plein de dialogue en début et fin de jeu, c'est ça ? Ouais. Surtout en début, ouais. Vers la fin, bah vers la fin. Vers la fin. Il y a la Princesse Racine. Il y a la Princesse Racine qui va arriver. Elle, elle va nous sortir des beaux trucs. Mais après, on a aussi quelques Quetanex à faire. Là, je prépare le terrain pour justement pouvoir les faire. En fait, concrètement, je pourrais peut-être faire la quête de Bigoron. Comme ça, on a... Moi, je fais la caverne de glace avant. Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment l'intérêt de la faire ? Ah bah oui, pour les bottes de plomb. Oh, reviens à la maison ! Tu es celui qui a sauvé la vie. Mais... Il semble y avoir un problème de respiration sous-marine. Je vais vous guider pour exprimer mes remerciements grâce à cette robe. Vous ne pouvez pas vous faire attraper. Il y a un pixora. Ce costume convient très bien aux adultes et ne convient donc pas aux enfants. Ne meurs pas ou ne meurs pas. Je suis une grosse Princesse Root. Où allez-vous ? Je m'en soucie. Je vais vous dire. On a l'attenté, quoi est-ce qu'il y a d'exact ? Ouh là là. T'es sur l'immunitaire ou sur une vraie Nintendo 64 ? Non, je suis sur l'immu. Ouais, le Roi a un dialogue différent. Faudrait qu'on voit si... C'est-à-dire qu'on voit s'il n'y a pas moyen de... Bah vous savez quoi ? Je vous propose qu'on va voir le dialogue du Roi. En fait, on va faire ça. On va aller voir le dialogue du Roi si on a déjà la tunique. Regardez, on est déjà de retour. Il n'y a pas de problème. Franchement, tous les dialogues d'Inga méritent d'être dans le Best Of. Evidemment. Et voilà. Oh, le retour. Tu es celui qui m'a sauvé la vie. Mais elle est timide. Je vous remercie avec la robe Zora avec sa... Quoi ? N'es-tu pas l'un d'eux ? Es-tu prêt ? Merci beaucoup. Comment embrasser d'amis ? Pas besoin d'eux. Oh la carotte ! Si vous ne voulez pas de ma récompense, vous pouvez écouter ma demande. Princesse Root s'est rendue au Lac Elia et n'est pas revenue. Je suis vraiment inquiet. Encore. Sacrée Princesse Root. Ah bah oui Navi ! Vans Zora ! Tu en as assez entendu parler. Et on veut parler à Georges. Ta mère, je ne voulais pas être un sauveur au début. Mais maintenant, je suis contente. Aïlar, parce que vous pourrez sauver Dameï. Oui, c'est moi. Oui ! Merci pour les... Merci pour les sauveries. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Donc voici dans Ice Cavern. Avec les fameux rochers qui tuent. Il n'y a pas Malone, évidemment. Mais Malone... Eh, les Blue Tectite, on ne les a pas encore scanné, je crois. Grip aviaire bleu ! Bah, évidemment ! Essayez ce monde difficile à gagner avec de l'eau. Oh ! Anticiper, veuillez respirer. Elle a été complètement détruit avant la guérison. La grippe aviaire bleu. Il fallait entendre qu'on n'a pas entendu parler de la fameuse grippe aviaire d'ailleurs. C'est des oies maintenant. Ah, mais je vois ! C'est eux, les fameux poulets, là, qui viennent de... Enfin, les fameux oiseaux qui viennent d'autres endroits, là, et qui la ramènent. Je vois. Pas très sympa. Le White Love Wolfos. C'est le loup ! Faites glisser près de vous. Et voyez ce qui se passe. Batez-vous. Voir ce qu'il donne. Je... Je ne sais pas lire. Ok, c'est fermé. Peut-être que je le tue. Non. Ok. Il doit avoir une bêtise à activer quelque part. Aha ! Non, il s'était caché comme le fameux... Oh, il est bien joué. Donc, t'étais où ? Je m'attaquais par derrière. Tel un bon gros lâche. Je vais prendre tous les quarts de coeur. Non, je ne pense pas. Ah, il est là. Ah, mais il était déjà entamé. Incroyable. J'adore ce coffre. Je ne sais pas du tout de combien on en a besoin. On va prendre... On est trois. La Nyan ! Très contre nature ! Tu peux peut-être les utiliser. Les yeux rouges absolument merveilleux. Sonnent parfois. Dix, cinq cuillères à soupe ! Mais t'es un bisou bleu dans la bouteille ! Oh, bah c'est charmant ! Ah non, eux, c'est pas le loup ! Eux, c'est pas le loup, s'il vous plaît. Non, 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 non. Attention, il ne faut pas confondre. Eux, c'est pas le loup. Eux, c'est pas le loup. Eux, c'est la résistance à la laine. C'est pas la même chose. Regardez-les, ils ont disparu. Là, vous dites, j'ai confondu. C'est tout blanc, ils sont le loup. Exactement. J'aime bien, d'ailleurs, c'est le loup. C'est pas genre... Loup, non, non. Le loup, quand même. Ah, je sais plus si les case restaurants, ils ont les bleus, là. Ils ont les petites ou pas. Mais c'est moins les anticiper, là. Bah, en soit, en fait, ça serait plutôt bien passé dans le jeu de base, parce qu'il n'y en a qu'un, le loup. Je suis venu ici, j'ai l'impression que c'est pour rien. Ouais. Ouais, nous sommes venus ici pour rien. Les case restaurants. Ouais, ouais, c'est... Les case restaurants, c'est les... C'est les seigneurs. Mais je sais pas si les seigneurs de feu et les seigneurs de glace, ils ont un petit peu différent dans... Dans Nevis. Je sais même pas si on en verra, j'avoue que... On en a pas eu pour le moment. Ah, mais j'avoue, il faudrait que je sacrifie un de mes boucliers Mojo, en fait, à un moment, pour savoir le dialogue de Nevis qui me dit... Oh, non, 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 ton bouclier, euh... Ton bouclier d'écu, d'écho, dix... Ah, il y en a, là. Case restaurant. Voilà, il est là, le loup. D'ailleurs, le loup, le loup ici est très rigolo parce que... On peut faire des bêtises. Et vient le loup. Voilà. Et puis il est encore là, si vous voulez. Il est encore là. Ah, là, il est là. Il s'amuse, il vit sa vie tranquillement. Bon, il me faut les caisses restaurant, là, de là-haut. Ah, c'est bon, ils arrivent. Ah, non, ils arrivent pas du tout, en fait. Ah, mais il y en a un deuxième. Ah, caisses restaurant. Ah, non, c'est Isis, lui. Détruisez-vous, détruisez-vous. Détruisez-vous ? Ah, ouais, détruisez-vous avant d'entrer. Très bien. Donc, on va faire ça. En faisant la méthode de Google Trad pour modifier un dialogue, on passe de je suis intelligent à seul. Je pense que Google Trad pour faire passer un message. Ah, mais seuls les gens intelligents peuvent être seuls. Ou pour être intelligent, il faut être seul, voilà. Ca tombe bien, on n'est pas très seul aujourd'hui. Quoi ? Ah, d'accord. Merci, Isis, pour ton aide. Si, détruisez-vous avant, s'il vous plaît. Allez, on va bientôt aller voir Shrek, là. Essayez-nous passer, nous voulons voir notre Shrek préféré. Encore des Isis. Ah, mais on n'avait pas besoin d'une deuxième, très bien. Ah, mais c'est un Star Force ! C'est même pas le loup. Ben, il ne connaît pas grand-chose, évidemment, à Master Quest. Mais, évidemment, il connaît un glitch obscur avec le mini exclusif à Master Quest. Ah, mais c'est important. Mais on peut le faire aussi avec les alphoses dans la caverne de Nongo, mais c'est un peu plus compliqué. Mais pas que dans Master Quest pour nous. On peut le faire partout. Je sais pas s'il nous reste des ennemis à scanner, là, j'avoue. En plus des boches, je veux dire. Il y a des bottes de fer. Je ne peux pas travailler dur. Trop lourd pour pleurer. Oh ! Pleurer. Vous avez dit pleurer ? À bientôt, Tamay. Lorsque vous venez ici pour rencontrer Zora, vous perdez du temps. Voilà, reste avec moi. L'exception est que Zora est scellée sous cette épaisse couche de glace. Protégez Zora de la glace, mais elle est allée au temple de l'eau. Cette glace a été faite par des tireurs. Le monstre du temple du Marais est la source de la malédiction. Si la source lumineuse n'est pas propre, la glace ne fondera pas. Si vous osez aider Zora en danger, enseignez des chansons au temple. Allez, on va apprendre des chansons au temple. Au fil... Attendez, vous ne dites pas à bientôt. Au fil du temps, les gens bougent constamment. Tant que la rivière coule, elle ne s'arrête pas. Les pensées des enfants deviennent un noble désir. L'amour redevient un amour profond. La surface de l'eau pure reflète la croissance de l'eau. C'est Shrek qui doit être philosophe, je pense. Ressens les vacs calmes et pense à moi. Tu veux tout le temps qu'on pense à toi ? Reste avec moi, pense à moi, c'est bon. Joue avec de l'eau. T'as déjà scanné le lever, ça ? Ouais, non, on n'a pas vu encore le lever. C'est vrai que j'aime. Il est un peu vrai que je le rate, là. C'est quoi du coup le chant ? Vous avez appris le calme de l'eau. Et comment tu veux rester calme face à ça ? Et comment tu veux rester calme face à ça, là ? C'est pas possible ! La fille, elle te dit bonjour. Elle te dit à bientôt quand elle te dit bonjour. Et elle te dit bonjour quand elle te dit au revoir. Bon. Du coup... Là, je vous propose d'aller regarder combien de temps. Ça fait VOD 56 minutes. Ah. Qu'est-ce qu'il y a un truc que je peux faire en 4 minutes ? Je me disais que j'allais peut-être faire la... Y'a pas un dialogue rigolo que je peux voir en 4 minutes, là ? Non, je pense pas. Oh, si, peut-être que si je libère le magasin, ils vont me dire un truc. On va voir. On va aller voir. Et après, on arrêtera cette première VOD. Et après, on fera la quête de bigoron. C'était pas très long, mais au moins... C'était pas très long, mais au moins... D'accord. Ok, bah merci. Bon, bah du coup, voilà. Merci YouTube d'avoir regardé cette première VOD de... Enfin, c'est pas la première techniquement. C'est la numéro 7, je crois. Cette 7ème VOD de Ocarina of Time. Non, de la légende légendaire Ocarina. Voilà. Et on se retrouve juste après YouTube pour une prochaine VOD. Quête de bigoron. Soyez hypé. Salut YouTube !